Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie du jour où on m'a piraté et justement où je me suis fait voler 23 000 euros. Vous allez voir que ce n'est pas du tout un titre putaclic ou quoi, c'est vraiment la vérité dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment vous le partager pour en fait vous montrer aussi que dans l'entrepreneuriat, peu importe où vous êtes, peu importe le niveau que vous avez, il peut y avoir en fait des choses qui se passent, des mauvaises nouvelles parfois, vraiment des imprévus comme ça qui arrivent et c'est normal en fait. C'est le commun d'un entrepreneur d'avoir des problèmes et de gérer les problèmes tout simplement. Alors concrètement, quelle est cette histoire et où est-ce que je veux en venir ? Alors, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Un matin, je me lève, donc je me lève tranquillement, je fais ma routine matinale comme d'habitude, je sors du lit et ensuite généralement ce que je fais, je ne prends pas mon téléphone tout de suite, je vais méditer un petit peu, je me repose, je lis, etc. Donc ça, c'est généralement on va dire la routine plus ou moins classique de toute matinée. Donc quand il est l'heure de travailler, à peu près vers 7h en général, je me lève, je vais prendre mon ordinateur étant donné que je vis à 100% d'Internet, que je ne travaille que sur Internet, je vais prendre mon ordinateur et je vais faire les quelques choses que je dois faire comme d'habitude. Donc d'abord, j'organise ma journée, etc. Et ensuite, je commence à faire 2-3 choses. Je vais notamment regarder la gestion des publicités d'un des comptes publicitaires sur Facebook que je possède. Donc ce que je fais, je me connecte à Facebook, je rentre sur mon compte et j'accède donc immédiatement au business manager. Et donc là, j'arrive et je regarde. Donc j'ai à peu près 6… Habituellement, j'ai 6 business managers. Et donc je me connecte et là, je vois qu'il n'y en a que 5. Je me dis, attends, c'est bizarre. Pourquoi d'habitude il y a 6 business managers alors que là, il n'y en a que 5 ? Donc le business manager, si vous ne savez pas, c'est ce qui permet de gérer et de créer des publicités sur Facebook. Donc je me dis, attends, c'est quand même bizarre. Il n'y a plus que 5 business managers. Oui, il est passé mon business manager. Donc je n'ouvre les pages, j'ouvre les onglets, j'essaye de retrouver. Peut-être que le truc a changé, il y a une mise à jour, etc. Je ne comprends pas. Enfin bref, le truc un peu bizarre. Et là, d'un coup en fait, je me dis, attends, il y avait mes cartes sur ce business manager. Parce qu'en fait, quand vous faites de la publicité sur Facebook, vous mettez vos cartes pour que Facebook vous débite automatiquement. Et là, je me dis, attends, mais il y avait mes cartes sur mon business manager. Attends, si j'ai perdu l'accès et je ne peux plus y accéder, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'a récupéré et qui a utilisé mes cartes. Et surtout que ça faisait deux jours que je ne m'étais pas connecté aux publicités Facebook parce que c'était le week-end et que généralement, je ne m'en occupe pas, je les laisse tourner. Et voilà. Et donc, on était lundi. Et donc très rapidement, je me dis, attends, le gars a peut-être mes cartes. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais sur mon compte en banque tout de suite pour voir éventuellement s'il n'y avait pas eu des trucs. Et là, je regarde à peu près les transactions et je m'aperçois en fait des transactions de Facebook de plusieurs montants. Donc, il y a eu plusieurs montants, 1 500, 2 500, 4 000 euros. Il y avait plusieurs montants pour un total au final sur l'espace de 48 heures à peu près dans le week-end pour un total à peu près de 23 000 euros dont j'ai été débité dans le week-end parce que tout simplement, quelqu'un en fait avait piraté mon compte tout simplement et avait fait des publicités pour un montant de 23 000 euros. Donc, qu'est-ce que je fais du coup ? J'appelle ma banque et je leur dis, attendez, il y a un truc qui ne va pas, etc. On m'a piraté, etc. Qu'est-ce que je peux faire ? Et donc du coup là, je commence à discuter un petit peu avec la banque. Il me donne des solutions. Il me dit, écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va contacter Facebook, on verra ce qu'on peut faire. Moi, de mon côté, je contacte Facebook pour leur dire la situation. Non seulement j'avais perdu de l'argent, mais en plus de ça, on m'avait piqué en fait mon compte publicitaire. Ça veut dire que c'est un business qui s'arrêtait. J'avais des publicités, donc c'est aussi mon entreprise. C'est comme si le matin, vous vous réveillez, vous avez un commerce et vous vous réveillez, d'un coup, le commerce a disparu. Vous voyez, c'est vraiment un petit peu ça. C'est-à-dire que vous levez et le commerce n'est plus là. Il s'est envolé. Et donc du coup, en plus d'avoir perdu de l'argent, j'avais perdu un business, donc du coup, des publicités, etc. Et donc du coup, je dis à Facebook, écoutez, il faut trouver une solution, etc. Donc heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une équipe Facebook ultra attentionnée puisque j'avais dépensé beaucoup d'argent dans Facebook. Donc j'ai pu discuter avec Facebook par email. J'ai eu beaucoup d'échanges, etc. La banque aussi de son côté a fait tout son possible pour contacter Facebook, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près trois semaines après, j'ai été remboursé des sommes qu'on m'avait volées tout simplement. Bien entendu, j'ai viré les cartes, j'ai changé de carte bleue, j'ai recréé des nouveaux comptes. Et quatre semaines après, j'ai retrouvé l'accès à mon compte publicitaire pour voir finalement que c'était un Vietnamien qui avait fait des publicités avec des budgets de 6 000 euros par jour et que forcément, Facebook plafonne un minimum. 6 000 euros par jour, donc deux budgets, un Vietnamien pour son vieux truc pourri. Il redirigeait sur Messenger, enfin bref. Voilà. Et donc, tout simplement, un truc de fou, une histoire assez incroyable et qui au final, du coup, s'est bien résolu. Mais il faut bien se rendre compte de quelque chose. On m'a pris 23 000 euros et ça a pris quatre semaines à les retrouver en fait. Donc heureusement que dans ce genre de situation, 23 000 euros, ce n'est pas vital pour votre entreprise parce que typiquement, ça pourrait être le genre de situation qui coule une boîte. Vous avez des salaires à payer, vous avez des charges fixes, vous avez des choses comme ça. Et heureusement que justement, cette somme-là n'était pas vitale à mon entreprise puisque ça aurait pu en fait tout simplement coûter très cher. Également, heureusement que du coup, cette situation s'est résolue. J'ai pu retrouver l'accès à mon compte publicitaire et relancer mon business après ça. La morale en fait de cette histoire, et c'est pourquoi je voulais vous la raconter, c'est au niveau en fait du mindset d'un entrepreneur. Si vous voulez, ce genre de choses peuvent arriver. Là, c'est un exemple typique dont je vous ai donné, un exemple très concret, mais en réalité, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être une crise comme le coronavirus, ça peut être des gilets jaunes qui cassent la vitrine de votre commerce, ça peut être tout un tas de choses. Des choses imprévues quand on est entrepreneur, ça arrive. Et si aujourd'hui, vous avez peut-être vécu dans votre situation d'entrepreneur, des choses imprévues comme un compte publicitaire bloqué, comme, je ne sais pas, des charges qui tombent imprévues, comme un retard de TVA à payer que vous n'aviez pas payé, que l'État vous demande, etc. Bref, tout un tas d'imprévues comme ça qui tombent. Eh bien, sachez une chose, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tous les entrepreneurs. Et des trucs comme ça, vous allez en avoir. Si vous n'en avez pas eu, je suis désolé de vous le dire, mais à un moment donné, vous en aurez. Et quelle est la morale de cette histoire ? C'est que la seule différence, en fait, entre un entrepreneur qui perdure sur la durée, qui maintient et qui a un bon business profitable et un entrepreneur qui arrête quand il a des obstacles comme ça, c'est le mindset. Tous les entrepreneurs vont avoir des obstacles. La réponse, c'est comment vous, vous allez gérer ces obstacles-là ? Comment émotionnellement vous allez gérer ça ? Est-ce que vous allez continuer ou est-ce que vous allez abandonner ? Est-ce que vous allez vous faire abattre par ce genre de choses ou est-ce que vous allez arrêter ? Mettez-vous dans ma situation. Si un matin, vous vous levez et que vous voyez que vous avez 23 000 euros qui sont en moins dans votre compte et que vous ne savez pas si vous allez un jour pouvoir les récupérer, qu'est-ce que ça va faire dans votre tête ? Comment vous allez vous sentir ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez continuer ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Posez-vous les bonnes questions. La seule différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui échoue, c'est le mindset. Hâte-vous de vous poser les bonnes questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse éventuellement d'aller plus loin, sachez que j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre comment j'ai réalisé plus d'un million d'euros sur Internet. Elle est totalement gratuite. C'est le premier lien dans la description. Et vraiment, allez-y puisqu'il y a énormément de qualité dans cette formation et vous allez apprendre beaucoup de choses. Également, dites-moi dans les commentaires si cette histoire vous a inspiré et si également vous avez tiré des leçons de cette histoire et éventuellement si vous avez des choses à nous partager par rapport à ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Mettez un like et abonnez-vous. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...